C'est la négatude, ça n'a pas d'idée. C'est la négatude. Je ne m'excuse pas. Qu'est-ce que c'est négatude? Je n'ai jamais entendu ça. Je sais que ce sont des concepts forgés par Saint-Gonf et M. Césaire, mais je n'ai plus la mémoire fraîche. Seigneur ou Césaire? J'ai oublié ça. Je n'ai jamais entendu parler, mais ce concept m'échappe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le nom de Césaire. Le mot donc nous devons à Aimé Césaire qui évidemment part du radical latin niger, nigris qui signifie noir. C'est lui qui a forgé le mot dans les années 30-38 et qui sera intériné par l'Époux Seigneur qui en fera la fortune. Le mot il peut évoluer, il peut même changer. On peut dire les choses autrement, on peut l'appeler autrement. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a là-dedans. On ne traite plus les gens pour leur couleur comme étant des nègres. Mais par contre au niveau culturel, on peut être fier d'être culturellement nègre. Cette double dimension de contenu civilisationnel et de contenu racial me semble être une source d'ambiguïté. Mais la nègre, le terme nègre, vraiment ça me tâche. Parce qu'en général les gens utilisent ça comme insultes. Mais vraiment, j'aurais préféré qu'ils trouvent un autre mot. Négrité, pour moi ce n'était pas le mot adéquat. C'est l'Occident qui a donné sa dimension péjorative au mot nègre. C'était quelque chose qui était méprisant, etc. Mais c'est formidable qu'un géant comme Senghor finalement l'ait utilisé dans toute sa force et dans toute sa signification. L'âme nègre, être un nègre, ça n'a rien de péjoratif. S'affirmer nègre même en étant chabin comme dirait les Antillais, c'est-à-dire très clair, très blanc, c'est quelque part se donner un contenu, se donner une origine. Donc non, la négritude, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me plaît assez, oui. C'est d'abord Césaire qui dans cette vision poétique a parlé de la négritude comme d'un état d'esprit, comme une condition de l'être. La négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude. C'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas. La négritude s'est répandue ensuite avec les amis de Césaire, avec Damas et Senghor. Les apôtres, j'entends les Paul Senghor, Léon Gontrandama et Aimé Césaire, avaient pour objet de systématiser la réalité africaine. Toute approche qui a pour obéir à une intention systématique est un concept. C'est plus une idéologie pour la défense de l'ensemble des valeurs produites en Afrique noire et dans la diaspora. En fait, c'est un mouvement. Un mouvement dans lequel se retrouvent des intellectuels, des penseurs, des hommes de lettres et des artistes. Et qui partagent cet idéal commun de valoriser, de mettre en vedette, de mettre sur la sellette, d'exploiter l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Il y a cette idée de mobilité, de drainage des passions, des personnes, de rassemblement même. Je parlerais plutôt de ça, plutôt de mouvement effectivement. Un mouvement certainement. De la même manière que le panafricanisme ou le conscientisme chez Chroma, etc. Nous avons là affaire à des mouvements. Encore une fois, il s'agit d'élever une entité historique à sa propre conscience pour un but bien précis. Nous sommes dans la définition d'un mouvement, un mouvement de masse. C'est l'idée d'affirmation d'identité. Une identité culturelle parce que l'on t'en niait. C'est le fait de se reconnaître comme étant noir et d'être fière. Ça m'a permis de donner davantage ce que je suis, de me sentir davantage fier d'être noir. Je suis devenu un noir sans complexe. C'est tout. Les gens comme Saint-Rod, c'est eux qui nous ont poussés en fait à réfléchir sur nous-mêmes. C'est un état d'âme. C'est un état des lieux. Un état des lieux qui nous concerne, nous, les blacks. Ce concept était donné pour être une quête d'identité. Mais cette identité elle-même, où s'arrête-t-elle et où commence-t-elle ? On peut rechercher l'identité et lorsqu'on veut s'identifier avec la race à laquelle on appartient, est-ce que ça s'arrête là ? Au-delà de la race, il y a quand même une certaine universalité aussi. On m'a toujours appelé, même quand j'étais gosse, le nègre blanc. Parce que je suis né au Sénégal et j'ai toujours été dans une école où la majorité des élèves étaient noirs. Mes amis ont tous été noirs. C'est comme l'esprit français, c'est comme l'esprit slave. On a l'esprit nègre, on a certaines attitudes fondamentales de vision du monde qui sont proprement africaines. C'est l'être, si vous voulez. La négritude, c'est le domaine de l'être, de ce que nous sommes. Enfin, oui, on participe quoi. L'éliane Castelot, employant en parlant de la négritude, en se mettant là-dedans, c'est parce qu'elle se sent concernée. Elle y a travaillé, elle a vécu avec, elle est impliquée. Elle a pénétré, complètement. Et ça prouve, finalement, que ce n'est pas une question de racisme. Ça prouve que c'est une question d'identité. Elle se sent, elle fait partie de nous. Qu'une européenne, donc, se joigne à nous pour dire qu'elle était nègre, était, me semble, quelque chose de très beau. Et qui participe à la fois de cette civilisation de l'universel dont Senghor parlait beaucoup. Et c'est ça qui fait l'humanité, l'humanisme nègre. Ce qui donne sa signification qui va au-delà de la race, en réalité. Et on comprend pourquoi Senghor parlait de négritude et germanité, de négritude et francité, de négritude et arabité, de négritude et latinité, etc. Cherchant à retrouver dans l'homme ce qu'il y a dans la négritude. Ou cherchant à retrouver dans la négritude ce qu'il y a chez tous les hommes. Et je pense que le cas de Liliane Castello est intéressant. Elle n'est pas le seul. Certains pensent, des noirs comme des blancs, pensent que je fais du cinéma d'un côté comme de l'autre. Et il y a ceux qui, bon, voient l'authenticité que j'ai. Les valeurs culturelles ne dépendent pas de la peau noire. Elles sont promues, elles sont développées par une vision du monde. Et donc par une culture, par une société. Amical Cabral est allé jusqu'à dire dans Unité et lutte que la couleur n'est pas une force motrice de l'histoire. Donc c'était superfétatoire, aberrant à la limite, que de vouloir échafauder toute une théorie de libération autour d'une chose aussi abstraite que la couleur. qui en rien ne pouvait mouvoir les dynamiques sociales. Ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une couleur, mais d'une réalité anthropologique. Sangor définissait la négritude comme étant l'ensemble des valeurs du monde noir. L'ensemble des valeurs. Toute valeur ne reste pas un élément statique. c'est un élément dynamique qui prend naissance, qui s'épanouit et puis qui disparaît, qui s'estompe. L'Afrique est un élément dynamique. L'Afrique est un élément dynamique. L'Afrique est un élément dynamique. Il a été longtemps perçu comme le continent le moins civilisé, sinon un continent qui n'est pas civilisé. Il a fallu que des poètes ou sinon des écrivains essaient d'affirmer en quelque sorte que l'Afrique a bel et bien une culture, une civilisation digne de nous. Ils ont voulu, à travers ce mouvement, je pense, conscientiser les Africains par rapport à leur état de coloniser. Il s'agit de mobiliser les Noirs, de les armer, pour qu'ils soient en mesure de faire face positivement, avec engagement à la situation qui leur a été faite. Il s'agit d'un élément dynamique. Il s'agit d'un élément dynamique. Les deux marchés s'épanouit pour voir qu'ils sont violents. Il s'agit d'une entreprise. Il s'agit d'un élément dynamique. Sous-titrage ST' 501